Dans ce moment de sabbat, après-midi, moi et mon frère Sullivan, on est ensemble pour étudier la parole de Dieu. Donc, comme d'habitude, je vais demander à mon frère de prier pour nous, s'il vous plaît. Une prière pour demander à Dieu la puissance de son Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Amen. D'accord. Cher Père Céleste, ô grand Tout-Puissant, éternel Dieu, créateur des cieux de la terre, auteur de la justice parfaite et sainte, merci Seigneur pour tout. Merci pour cette belle journée, Seigneur, cette belle journée du sabbat, cette journée que vous avez sanctifiée pour en faire un signe entre vous et nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour toutes vos bénédictions et vos grâces que vous faites pour nous. On vous demande, s'il vous plaît, de verser l'Esprit-Saint sur nous et de nous donner sagesse et intelligence afin qu'on puisse comprendre profondément la parole et ce qu'on est sur le bord d'étudier, moi et mon frère James. Guidez-nous, Seigneur, dans la vérité et donnez-nous cette force de compréhension et bénissez-nous et bénissez et on bénit aussi votre nom, le nom Tout-Puissant et je prie tout cela au précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Bien-Aimé. Amen. Amen, amen. Merci mon Père pour la prière d'ouverture. Donc, une courte révision. La dernière fois, on a étudié ensemble, je pense que c'est le millenium, le millenium ou mille ans dans le ciel avec Jésus. Donc, on a vu que Jésus qui nous a fait cette promesse dans Jean chapitre 14, il est allé au ciel nous préparer une place finalement, Jésus est retourné. Nous sommes montés avec Jésus, nous l'a sauvé, l'a racheté de la planète Terre et en montant au ciel avec Jésus. La terre va être un abîme, il ne va pas avoir rien sur cette terre. C'était clair avec des versets bibliques et en montant au ciel, comme c'est promis. Nous allons passer mille ans avec Jésus dans l'Apocalypse chapitre 20 pendant ce mille ans. Où sera le diable pendant ce mille ans? On a vu que le diable sera comment? Enchaîné. Enchaîné, oui. On a parlé, ce n'est pas une chaîne physique, c'est une chaîne quoi? Spirituelle. Oui. C'est une chaîne qui a... Ça ne pourra pas... Il n'y aura aucune âme pour le divertir. Il n'y aura aucune distraction sur cette terre parce que ça va être ténèbre. Donc, abîme, comme Jésus chapitre premier verset 2. Donc, après le mille ans, qu'est-ce qui va arriver? Je vais prendre ma Bible parce que si nous parlons de jugement, il y a un hébreu Chopra. Donc, un grec qui est rhino. La dernière fois, on a lu ensemble que tout le monde doit juger. C'est ça qu'on a dit la dernière fois. De Corinthiens 5 verset 10. Oui. On a dit que tout le monde doit juger. Donc, après le mille ans, nous, les enfants des yeux, avec Jésus, nous allons voir que la nouvelle Jérusalem va descendre. Maintenant, Jésus va rester. C'est juste un résumé. La nouvelle Jérusalem va rester dans l'espace, dans l'air. Et après que la nouvelle Jérusalem, nous, nous allons aussi dans cette ville, assis sur des petits trônes, Jésus va être notre grand, grand roi, libérateur, notre grand roi parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des princes et des princesses. Bravo. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une seconde résurrection. Deuxième résurrection, oui. Donc, c'est très dur pour ceux qui vont ressusciter au deuxième résurrection. Ça veut dire que ces gens-là vont aller tirer en enfer. Donc, lorsque Jésus, il reste dans l'espace avec la nouvelle Jérusalem, Jésus, maintenant, va ressusciter la mort. Les méchants vont ressusciter. Ces méchants-là qui vont ressusciter, immédiatement, Satan va dire, écoute, c'est nous qui devons être dans cette place. Regarde-la. Allons. Nous allons vestir le camp des Seines. Nous allons prendre cette ville. J'ai le pouvoir. Comme on éclaire. On va attaquer. Et Saint-Michel a ressuscité. Encore une fois, il ment. Oui, c'est un menteur, lui. Il ment dès le commencement du monde. Jean 8, 44. C'est le père du mensonge. Il ment dans le commencement. On peut prendre cette ville. Nous allons attaquer. Et ces gens-là croyaient. Ils vont continuer à croire dans le diable. Peut-être ils vont prendre cette ville. Et finalement, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver ? Tout à coup, le jugement va commencer. C'est là, les gens-là, ils vont réaliser que Satan, c'est un menteur. Ils vont réaliser que Jésus, c'est lui qui est le vrai Dieu. Ils vont dire adieu. Ils vont tous s'agéner pour dire désolé, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Chaque personne va voir les œuvres. Parce que tout ce qu'on fait, c'est enregistré. Ils vont dire ça, ils vont dire, ils vont dire seigneur, seigneur, mais ça marche pas. C'est trop tard. Il y a trois livres. Il y a le livre des péchés, le livre des souvenirs et le livre de la vie. Donc, le livre des péchés, les péchés sont là, sont enregistrés. C'est quoi les trois livres? Péchés, péchés, souvenirs et livres de vie. Nous aurons à voir ça. C'est juste un résumé. Donc, jusqu'à après, le jugement va commencer et tout le monde va juger selon ses œuvres. Et après le jugement final, il va avoir un feu. Ce feu va sortir du trône des yeux. Un feu va descendre pour brûler ces méchants avec le diable. Le diable, lui, il va brûler en dernier parce que c'est lui qui a emmené ce virus sur cette planète Terre qui était une planète en rébellion. Donc, finalement, le feu, ça va appeler enfer. Ça va devenir Sherol. Ça va devenir quoi? L'abaisse. L'abaisse à nouveau parce que cette Terre, maintenant, finalement, cette Terre va disparaître. Dieu va recréer. Notre prochain sujet, c'est la nouvelle Terre. Purifier, purifier, purifier la Terre. C'est ça. Cette Terre, maintenant, qui est maudite avec le péché, cette Terre, maintenant, va détruire parce que cette Terre est réservée pour le feu. Donc, c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui, qui est le jugement final. Donc, après le Milan, qu'est-ce qui va arriver? Donc, nous allons dans Apocalypse. Apocalypse. Dans le chapitre 20. 20. Partit de verset 7. Ouais. Partit de verset 7. Oui. 7. Euh, non. OK. 20. Excusez-vous. On va regarder le chapitre 20. À partir de verset 7. Verset 7 jusqu'à 10. Je ne sais pas encore là. Bon. On va prendre jusqu'à 15. Je sais ce qui va arriver après le Milan. Et ça va être du jugement dernier. Après le Milan. OK. On est dans l'avocat du chapitre 20. Le verset 7. Quand les Milan seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la Terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la Terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre, où sont la bête et le faux prophète. OK. Ici, c'est juste un résumé. Oui. Le verset 10 dit, Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est un résumé. Le verset 11 à 15, ce verset-là va nous donner plus de détails. Ici, Satan délié, après le Milan. Comment Satan va être délié? Qu'est-ce qui va arriver? Satan, maintenant, va trouver de l'activité. Les morts, maintenant, vont ressusciter. Les méchants vont ressusciter. Ça veut dire, Satan, maintenant, il va trouver de l'activité. Il n'est plus dans sa prison. Et il sortira pour séduire le verset 8, les nations. Où se trouvent ces nations? Des quatre coins du monde. C'est ça. Ces nations qui étaient aux quatre coins du monde, ils sont comme Gog et Magog. Gog et Magog, c'était deux villes avant qui attaquaient Israël. Eux, ils étaient beaucoup. C'est comme une combinaison, une alliance de beaucoup de nations. Donc, ici, ils montaient. Le verset 9 dit, et ils montaient sur la surface de la terre. Ça veut dire, ils étaient où? C'était des morts. Ils étaient dans le sol, dans la terre. Maintenant, ces morts-là, ils ont monté sur la surface de la terre. Et ils investissent le camp des saints et la ville bien-aimée. Là, vous voyez, ils vont. Ils veulent investir. Ils veulent essayer de conquérir la ville sainte. C'est trop tard. C'est trop tard. Hein? C'est trop tard. C'est le moment de prendre la ville. La ville est gratuite maintenant. On peut entrer gratuit avec Jésus. Ouais. Là, et puis, un feu va descendre. Mais un feu descendra du ciel et la dévoire. C'est le diable qu'il a essayé de vous infugéter dans le temps de feu. C'est ça qui va être l'enfer. L'enfer n'est nulle part pour le moment. L'enfer n'existe pas encore. Parce que les pasteurs protestants, là, ils parlent. Oui, l'enfer est déjà là. Les prêtres... Brûlent pour l'éternité. Oui, les gens qui brûlent pour l'éternité. Ça, c'est des mensonges sataniques pour montrer que l'âme est immodèle. Parce que eux, c'est des mensonges. Non, ouais. Ils prêchent avec les ennemis. Les traditions de l'homme. C'est l'agent du diable. Pour montrer que l'âme est immodèle. C'est ça qu'il fait. Les prêtres de Bahal. C'est ça, mon frère. Donc, un peu de détails. Dans le jugement dernier, le verset 11 à 15. Puis je vis un grand prône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfouillent devant sa face. Il ne fut plus trouvé la place pour eux. Verset 12. Je vis les morts. Ça, c'est le jugement ici. Oui. Le trône blanc. Donc, ici, ça dit, je vis les morts, les grands et les petits. On a parlé de ces morts. Le verset 12, ici, nous donne plus de détails. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant. Le trône. Le trône. Le livre fut ouvert. Ici, ça, c'est le livre de péché, le livre de souvenirs. Tout le monde a l'envoi à ces versets. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui. Un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Donc, c'est ce livre qui nous concerne les sauvés. Et la mort fut jugée selon les oeuvres, après ce qui était écrit dans ce livre. Donc, le verset 13 nous dit, la mère rendit la mort qui était en elle. La mort, le séjour de la mort rendit la mort qui était en elle. Chacun fut jugé selon ses oeuvres. Et la mort et le séjour de la mort fut jeté dans le temps de feu. Wow! La mort va être détruit. Détruit la mort. La mort est en train de régner sur cette terre. Riches, pauvres, on meurt tout. Mais la mort va être détruit. Le verset 14 de la mort et le séjour de la mort fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. La seconde mort. Oui. Parce qu'ils étaient tous morts maintenant. Morts une deuxième fois. C'est ça. Pour d'abord. C'est très clair ici. Oui. C'est la deuxième mort. C'est ça, la seconde mort. Plus de péché, plus de péché, plus de chagrin. Les morts, les machins sont partis. Oui. Donc, il n'y a pas de jugement maintenant qui s'est fait pour les méchants. Donc, le jugement est dans le ciel pour juste la sauver pour le moment. Donc, ok, la mort, le séjour de la mort fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort, les temps de feu. Seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, est jeté dans les temps de feu. Donc, au nom de Jésus, notre nom, nos noms sont dans le livre de vie, là, au nom de Jésus. Le livre de la vie. Donc, prenons quelques détails comment ça va se faire, le jugement. Le jugement, comme on a parlé, on parle de l'enfer qui est Hadès, hein? En grec, shérol, en hébreu, donc qui est aussi, lorsqu'on parle de grève, lorsqu'on parle de cave, hein? Donc, c'est en fer ou géhenne, ça dit aussi dans Matthieu, chapitre 23, verset 33. Donc, qui va être jugé? La dernière fois, on a parlé que tout le monde doit juger. On a le livre de Corinthiens, chapitre 5. Les mèdes. Le verset 11, tout le monde doit être jugé. Tous les humains. Mais nous, pour les enfants de Dieu, notre jugement est maintenant que Dieu, que Jésus est en train de purifier le temple, le sanctuaire. Et au travers de son sang, nos péchés passent au travers de son sang, se rendent à Dieu et on se fait pardonner pour nos péchés. C'est ça. Donc, notre jugement à nous est maintenant au ciel. Maintenant au ciel, oui. Parce que lorsque nous croyons en Jésus, nous passons de la mort à la vie. Donc, nous passons de jugement à la vie. Dans le verset 4, verset 17, la Bible nous dit que le jugement commence dans le temple du Seigneur. C'est maintenant. C'est 1 Pierre 4? Verset 17. Voulez-vous que j'y aille à 1 Pierre 4? Oui, on peut vérifier, oui. On va vérifier avec toi. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 17, j'y suis. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, oui, par la maison de Dieu. Le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, qui est l'Église, ça commence déjà à l'intérieur de l'Église. Les sauvés sont en train de sélectionner. Il y a un jugement au ciel chaque jour. C'est pour ça que nous avons un avocat. Parce qu'il y a un jugement au ciel. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, Jésus, c'est notre avocat. 1 Jean, chapitre 2? Verset 1er. 1 Jean 2, verset 1er, nous dit que, Bienvenue, je vous écris cette chose afin de ne pas pécher, mais si quelqu'un a péché par accident, les enfants de Dieu, nous devons pécher par accident, parce que le péché, c'est un choix. Donc, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ, Yahshua Mashiach. C'est lui notre médiateur. Donc, c'est ça que les autres, ils ne vont pas avoir des avocats là ce jour. En ce jour, c'est l'avocat qui va être juge, hein? C'est ça. Pour les sauver, pour les sauver, les gens. Nous, on est sauvés, mais prenons les gens qui sont à l'église qui ne sont pas sauvés, en ce jour-là. L'avocat, il sait tout de nous, hein? On ne peut pas mentir à notre avocat. Non, non, non. Quand on va avec l'avocat, l'avocat dit, dis-moi tout là pour que moi je plaide votre dossier, n'est-ce pas, ouais? Prenons que c'est votre avocat maintenant qui devient votre juge. On va raconter l'histoire d'un avocat, hein? Oui, vas-y, mon frère. Mais nous, notre avocat, il lit les cœurs. Alors? C'est ça. Jésus, c'est lui qui va être le juge dans ce jugement final. Prenons les musulmans qui ne croient pas en Jésus. Ils ne vont pas avoir un avocat en ce jour-là. Prenons, il y a beaucoup de religions, les témoignages, on voit qui disent que Jésus, il n'est pas Dieu. Oh, il a un petit... Donc, ils vont avoir beaucoup de problèmes en ce jour-là. Donc, dans Jean 5, verset 21 à 23, qui va faire le jugement en ce jour-là? Jean 5, Jean 5, verset 21 à 23? Oui. Qui va être le juge en ce jour-là? Nous allons voir que le Père a tout remis à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a créé la planète Terre. Il a donné sa vie pour cette planète Terre. Il a deux pouvoirs. Pouvoir de créateur et de rédempteur. C'est lui qui viendra racheter, prendre cette planète. Donc, lui, c'est lui qui va faire le jugement final aussi. Parce qu'il a donné tout pouvoir et toute autorité. Oui. Jean 5, verset 21 à 23. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils de la vie à qui il veut, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Amen. C'est Jésus qui va juger le monde. Wow. Si on n'accepte pas Jésus maintenant, ces gens-là vont avoir beaucoup de problèmes. Maintenant, il est avocat, mais bientôt, il va changer de vêtements. Il ne va pas être médiateur, médiateur, avocat maintenant. Jésus va changer de robe. Il va être quoi? Le juge. Il ne sera plus avocat parce qu'il va laisser le lieu très sain pour sortir. Il va avoir une fumée qui monte. Et à partir de là, Jésus va dire, « Sans effet, le temps de probation finit, plus d'avocat pour les péchés. » Donc, Jésus viendra quoi? Le juge. Donc, comment le jugement? C'est de là qu'il va de la place sainte à la place très sainte. C'est ça. Donc, Avocat, Avocat XVI nous parle qu'il va avoir une fumée où Jésus va proclamer le « sans effet ». Lorsque Jésus dit « sans effet », j'entends plus. Lorsque Jésus dit « sans effet », mon frère, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Excusez, ça avait coupé. Je n'entendais pas pour une seconde. Fait que de saint à très saint. Il va laisser les lieux très sains. Maintenant, il est dans les lieux très sains. Il intercède en tant que grand prêtre, en tant que médiateur. Mais bientôt, il va laisser, parce que le temps de probation maintenant, la terre, nous disons ça en créole, est sourou libre. Ça veut dire, c'est terminé déjà le contrat. Mais Dieu donne une chance à la terre pour que les gens arrivent quoi à la répentance. D'après 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Dieu, dans son amour, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais chacun arrive à la répentance. Ok? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ça, j'explique ça beaucoup. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. C'est ça, on a vu la dernière fois. Ok? Ça, j'explique. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On a lu ça la dernière fois. Donc, ok. Donc, comment le jugement va se faire? Puisque nous savons, Jésus est le juge. Donc, le jugement d'après Matthieu chapitre 12 verset 36-37. Le jugement va se faire comment? À travers nos œuvres, nos actions. À travers nos œuvres. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Tout est enregistré. Dieu ne va pas prendre un coupable pour un juste ou un juste pour un coupable. Non. Dieu a des preuves, mon frère. C'est tout enregistré parce que Dieu a sa caméra. Ok? C'est Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, 36-37. Nos paroles sont enregistrées. Même nos pensées, hein. Les pensées qu'on a qui ne sont pas droites devant Dieu. Il faut être prudent. Moi, j'ai des mauvaises pensées qui viennent là. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que ça, c'est le travail du diable. Parce que c'est là qu'il nous attaque, hein. Effectivement. À travers nos pensées. C'est là la bataille, mon frère. Dans nos pensées. Ça commence là et puis ça va devenir paroles. Ça va devenir actions. Et ça peut devenir notre caractère aussi. Ouais. Effectivement. 36-37. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profané. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ouais, ici. Ouais. Donc, ici, c'est très clair. Nos paroles, nos actions, Dieu va baser sur ça. Parce que tout le monde doit rendre compte de ce qu'on a fait sur cette terre. Nous avons à rendre compte parce que nous avons un créateur, c'est lui qui est Dieu, qui est chef. Notre corps ne nous appartient pas. C'est ça qu'on a lu dans Corinthiens 3, verset 16-17, la dernière fois. Donc, nous devons donner compte à Dieu de tout ce qu'on a fait. Nos paroles. Et ça va baser comment? Dieu va baser ce commandement. Dieu va baser sur ce commandement. D'après, Ecclesiastes 12, verset 15 à 16. La loi, la loi. Ecclesiastes 12, verset 15 à 16. Ecclesiastes 12, verset 15 à 16. Il craint Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que doit tout homme. C'est là qu'est ça? Ecclesiastes 12, verset 15 à 16. 12, verset 15 à 16. Ouais. Ouais. Fait qu'on va peut-être jugé selon la loi, selon nos oeuvres, d'à partir de la loi. Ouais. Puis, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Et ça aussi, il y a le verset qui dit, le verset qui dit, c'est que nous mangeons aussi. Ouais. Ou ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Ça, c'est Mathieu, chapitre 15. Oui, donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Ouais. C'est la bouche. Vas-y, t'escapables avec une chasse? Non? Attends, qu'il soit passé, ok? Désolé. Oui. Pour vous montrer que tout le monde va juger, Romain 14, 10 dit la même chose. Parce que tout le monde, riche, pauvre, noir, blanc, voix, président, quel qu'en soit la personne. Romain 14, verset 10, nous dit que tout le monde va juger, mon frère. Il est égal à acte 17, 31. Ok, il est égal à acte 17, 31? Oui. Romain 14, verset 10. Il est égal aussi à de Corinthien 5, 10. C'est la même chose. Tout le monde doit juger. T'entends pas ça. Désolé. D'accord. Non, ce jugement va être où? Ce jugement va être sur cette... Sur la terre, oui. Malachi, nous allons prendre d'autres versets. On a déjà vu ça dans l'Avocalypse, chapitre 20. Donc, Malachi, chapitre 4, le verset 1 à 3. 4, verset 1 à 3. Oui. Qui est égal à 2, 3, verset 7. Cette terre est réservée pour le fait. Vous pouvez lire 2, 3, verset 7. Malachi 4, 1 à 3. Quand tu dis 2, Pierre... 2, Pierre? Chapitre 3, verset 7. Ah, chapitre 3, verset 7. OK. Un ou l'autre. Je vais lire Malachi, vu qu'on ne l'est pas souverte. Malachi 4. Le verset 1 à 3. 4, verset 1 à 3. J'y suis. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embarrassera. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ici, c'est le jour du jugement, mon frère. Amen, amen. Les cendres, ils vont devenir des cendres. Les cendres, c'est ça. Les méchants vont brûler, ça veut dire qu'ils ne vont pas être dans l'enfer éternelment. Non, 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 c'est ça. Ils vont devenir des cendres. OK? Ils retournent, ils retournent, ils retournent dans la poussière. Ils retournent jusqu'à ce qui vient. C'est ça. Ils vont devenir des cendres. Donc, finalement, c'est ça qui va arriver aux méchants. Amen. Les gens qui pensent que cette terre ne va pas brûler aussi, on a déjà lu ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, nous dit que cette terre est réservée pour le feu. Vous pouvez lire ça à nouveau, c'est correct, on a lu ça la dernière fois. Donc, 2 Pierre 3, verset 7, nous dit que cette terre est réservée pour le feu. OK? Donc, pour sa purification. C'est ça. C'est ça que nous dit Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Comment détruire une poubelle? Le péché, c'est rien. Dieu doit détruire le péché. Mais si la personne aime péché et est attachée avec le péché, la personne va détruire avec le péché. Dieu n'a pas de choix. Vous avez une poubelle chez vous, vous pouvez détruire ça par l'eau ou par le feu. Dieu a déjà détruit la terre par l'eau, autant de noyer. Dieu a promis que ça ne va pas reproduire. Son alliance est le signe de l'arc-en-ciel. Dans Genèse, chapitre 9, Dieu a fait la promesse. Donc, finalement, Dieu va détruire la terre par le feu. Ceux qui disent, oui, Dieu est trop bon, ça ne va pas reproduire, ce n'est pas vrai. Mais Dieu a déjà fait une démonstration avec Sodome et Gomorre. Donc, les méchants vont être détruits par le feu. C'est très clair. Dieu n'a pas de choix. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous, les humains. Dieu l'a déjà expliqué. Le plan de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 33, ce n'est pas pour que le méchant meure. C'est pour que le méchant arrive à la répentance. Mais le méchant, lui, il a choisi de rester dans le péché, de vivre dans le péché, puisque Dieu doit détruire le péché. La personne est attachée avec Dieu. Donc, cette personne qui est attachée avec le péché, cette personne va détruire aussi. Dieu donne le libre choix, le libre arbitre. Oui. Donc, quand on parle de feu éternel, il ne faut pas oublier. C'est comme tu disais aussi, si Dieu n'est pas encore revenu, c'est à cause d'eux. C'est ça. S'ils demandent pourquoi Dieu n'est pas encore retourné, il faut le dire, c'est à cause de toi. Ils ne sont pas prêts. Donc, nous aussi, mon frère, nous allons siéger pour juger les gens et certains et ses anges. Wow! Nous allons siéger pour juger même les anges déchus, mon frère. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthien. Je vais vérifier. Chapitre 6. 1 Corinthien, chapitre 6. Je vais vérifier. 1 Corinthien, chapitre 6. Nous allons même juger les méchants, les anges déchus. Donc, chapitre 6, oui. C'est tout ça, les diables ne nous aiment pas. Fait que c'est nous qui va juger. Je savais qu'on allait venir juger, mais c'est à cause de toi. Nous allons siéger avec Jésus comme des petits juges. Nous allons siéger. Des petits juges. Pour juger les anges déchus. Comme, ouais, comme témoins et des petits juges. Lisons ça dans 2 Corinthien, chapitre 6. Le verset 2, 2 et 3. 2 et 3. D'accord, avec grand plaisir. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Vous voyez? Nous allons juger même les anges. Nous sommes des saints. C'est quoi un saint? Ce ne sont pas des images taillées à l'Église catholique, là. C'est des hommes qui ont des yeux, qui ne voient pas, oreilles, qui n'entendent pas. Un saint d'après l'Apocalypse 14, verset 12, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, les dix commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. C'est ça un saint, d'après la Bible. Donc, puisque ces anges déçus, Jésus 14, verset 12, 15, Jésus dans un chapitre, Jésus 14, 15. Jésus 14, 15. Ouais. Ouais. Jude, 14-15. Oui, j'ai besoin d'un autre verset dans Jude, mais je dois aller te chercher. Oui, vas-y. Mais Jude, il n'y a pas juste un verset? Il y a juste un chapitre. Il y a juste un chapitre. Vous avez dit Jude, 14-15. Verset 14-15. Ah, d'accord. Oui. C'est aussi pour eux qu'Enoc, le septième depuis Ada, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Donc, effectivement, c'est ça, Seigneur, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ça, ça va être... Oui. Nous allons accompagner le Seigneur ce jour-là. Wow. Les anges, non, les saints anges, nous serons tous là, mon frère, pour juger les impures. OK? Le jour dans Jude, le verset 6 nous dit, le verset 6 nous dit qu'il a réservé pour le jugement d'un grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça, c'est les anges, ça, c'est les déchus qui ont suivi. Les anges déchus. Ces anges déchus, mon frère, Dieu va détruire ces anges déchus. Satan, le diable, d'après Ézéchiel 28, le verset 13 à 19, Satan aussi va être détruit. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 13 à 19, Satan, le diable aussi, va être détruit en cendres. Mauvaise nouvelle pour Satan et ses anges, ils sont là, ils nous écoutent là. Arrêtez de nous embêter, de nous ennuyer. Bientôt, vous allez brûler en enfer. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes les enfants de Jésus. Laissez-nous tranquilles. Des mauvaises nouvelles pour les autres là. Ils vont brûler en enfer, mon frère. Après Ézéchiel 28, verset 13 à 19. Et aussi, nous pouvons lire ça aussi dans Matthieu 25, 31 à 46. L'enfer n'était pas fait pour nous. L'enfer était réservé à Satan et ses anges. Oui. Matthieu 26 quoi? 25, 31 à 46. 25, 31 à 46. Ça nous parle de deux groupes de personnes. Ceux qui ont fait du bien, ceux, les chrétiens qui visitent, les gens qui donnent à manger aux gens, les chrétiens qui font du bien là, Dieu va le récompenser. Ils vont aller au ciel, mais ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas les œuvres. Mais nos actions aussi marchent avec ce qu'on fait. Vous comprenez? Nous sommes sauvés par grâce, mais nous avons notre part à faire aussi. Oui. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça ici. Vous pouvez lire ça. 25, 35. Ouais. 35 à 46. D'accord. Je vais enlever ma lumière dedans. Deux secondes. OK. 25, 35, 46. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, très intense, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est très important. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, le feu éternel était réservé à qui? Pour Satan et ses anges. Ses anges. Ses acolytes. Il y a des anges qu'il a pris. Mais puisque les humains ont choisi de pécher, de rejoindre Satan, donc Dieu n'a pas de choix et aussi ils vont brûler en enfer. Mais l'enfer n'était pas créé pour nous les humains. Vous pouvez voir la liste des gens, la liste de ceux qui vont aller en enfer avec Satan dans l'autre vaisselle. Vous pouvez continuer à lire l'autre vaisselle. Et quand il dit éternel, c'est ça que le monde ne comprend pas aussi. Il pense que le feu va durer pour toujours. Mais ce n'est pas ça. c'est que l'action du feu va durer éternellement du fait que l'on brûle. Mais la conséquence va durer éternellement. La conséquence va durer éternellement, mais l'action... Mais pas le feu. Mais pas le feu. C'est ça. Mais l'action du feu est temporaire. Oui, c'est ça. Plus la personne a péché, plus de temps la personne va passer en enfer. D'après Luc 12. Mais le diable va être la dernière personne à juger, à périr dans ce feu-là. Est-ce que c'est deux mois, trois mois, six mois? Mais bientôt, nous avons des versets. Mais la prochaine fois, nous allons prendre la deuxième partie du jugement final. Nous allons vous montrer ce que signifie feu éternel avec des versets bibliques. Donc, terminons avec les deux autres versets. Oui. D'accord. Je suis... Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront au Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Si c'est très clair mon frère, c'est l'amour en action. En tant qu'enfant des dieux, nous devons avoir de compassion pour les autres comme Jésus avait compassion quand il était sur terre. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amour sans condition. Ce n'est pas juste aimer ou aider ceux qui peuvent nous aider, non. La compassion et de l'empathie aussi, je crois. Donc, je pense que l'heure déjà contre nous, nous allons prendre une question si vous en avez et la prochaine fois nous allons passer aux deuxièmes parties du jugement final. Est-ce que vous avez une question? On peut prendre juste deux minutes de plus si vous avez une question. Donnez-moi une seconde, j'ai juste sorti. Ok, je suis de retour. Non, c'est très clair. C'est très clair. Nous allons continuer. On va vous montrer les trois livres qu'on a parlé et nous allons continuer aussi avec le feu éternel qui signifie feu éternel avec des versets bibliques et c'est ça. Donc, nous allons voir l'ennemi, lui, bientôt, maintenant, il raye comme le prince de ce monde, bientôt il va, périr en enfer avec ses acolytes. Donc, si vous n'avez pas de questions terminaux avec ses acolytes. Oui, juste une question. Aujourd'hui, le sujet de l'étude est à... Jugement final. Jugement final. Jugement final, oui. Parfait. Dernier jugement au jugement final. Ok? Donc, il y a un jugement maintenant au ciel pour les sauver parce que Jésus viendra avec sa récompense d'après l'Apocalypse chapitre 22, verset 12 et parce que tout le monde doit juger d'après, de Corinthiens chapitre 5, verset 10. Donc, c'est très clair que nous, en tant qu'enfants des yeux, nous passons de la mort à la vie éternelle parce qu'en croyant au Jésus, Jésus dit, nous passons de la mort, nous passons de jugement aussi. Donc, c'est Jean 5, 24. Jean 5, 24, Jésus nous a dit ça. En croyant en lui, nous passons de jugement à la vie éternelle. Jean 5, verset 24. OK? Jean 5, verset 24. Oui. Donc, croyons. Je vais lire ça pour vous très rapide. OK. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, en croyant en Jésus, nous passons, nous n'allons pas juger avec le méchant. Donc, nous sommes en train de juger, mais c'est Jésus qui est notre avocat au ciel avec notre Père. Amen. Nous ne savons pas le jour de nos jugements. OK. Que Dieu vous bénisse, prions pour terminer. L'Éternel, nous te disons merci pour cette étude biblique. Nous commençons une série d'études aujourd'hui sur le jugement final. On est content que Jésus, vous êtes notre avocat. Nous n'avons rien à craindre, même quand nous sommes des pécheurs, mais Jésus, nous savons qu'en tant qu'avocat intermédiaire, nous avons la grâce. Merci pour cette grâce. En ce moment, continuez à bénir mon frère Sullivan et sa famille, moi et ma famille. Que nos noms, au nom de Jésus, se trouvent dans le livre de vie. Sois avec nous. Scellez-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, mon frère, et puis notre prochaine étude, je pense que c'est mardi. Mardi, oui, effectivement. Merci à toi. Je vois que c'était un merveilleux reste de sabbat. Merci à vous aussi. Et que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Merci. Notre étude aujourd'hui, c'était le 12 février 2022. God bless. À la prochaine, mon frère. God bless. À la prochaine, mon ami. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada